OUI GENTIMES J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Aujourd'hui on va parler du cas d'une influenceuse, ça va pas être une histoire très très cool Mais je trouve quand même que c'est un sujet très très important à aborder Surtout avec la nouvelle génération des réseaux sociaux, de l'harcèlement, de la cancel culture Tout ce qu'on adore sur internet, clairement pas du tout Mais on va parler d'une influenceuse de 22 ans qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain à cause d'une émission qu'elle a participé Donc on va parler de suicides, de petits trigger warning juste ici Je vais donner aucun détail glauque donc ne vous inquiétez pas Mais pour ceux qui sont sensibles quand même, c'est une JVDT que je vous déconseille Je vous mettrai un petit alerte quand on abordera le sujet On va direct attaquer avant que la vidéo commence, vous savez déjà N'oubliez pas de liker, de vous abonner, la semaine de JVDT arrive aux 200 000 abonnés Et c'est parti ! Anna Kimura était une catcheuse et une participante d'émissions de télé-réalité japonaise Mais pas une petite catcheuse, c'est catcheuse ? Catcheuse, catcheuse, elle fait du catch donc c'est une catcheuse Bref, elle a commencé quand elle était toute petite Sa mère faisait également du catch donc c'était vraiment dans la famille Elle a remporté plusieurs championnats, que ce soit sa mère ou Anna Kimura tout court Donc elle était vraiment très très forte dans son domaine Anna a commencé à devenir une influenceuse un peu connue sur les réseaux sociaux Après sa participation dans une télé-réalité japonaise qui s'appelle The Terrace House version Tokyo Le but de l'émission on peut c'était 6 étrangers qui se connaissaient pas du tout Qui étaient pas du tout super super famous Et ils ont été mis dans la même villa ensemble Une sorte de télé-réalité mais version soft Puisqu'ils prônent vraiment le naturel, qu'il n'y a pas de script, qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent Et que le but de la télé-réalité est de montrer le monde réel de chaque participant Donc ils sont dans la maison, ils font des sorties, ils re-rentrent vraiment Ils avaient le droit au téléphone, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient Mais le but était de cohabiter tous ensemble On aurait pu croire que c'était une émission posée, qu'on allait suivre juste leur vraie vie Mais on va se rendre compte que c'était pas du tout le cas Et qu'il y a beaucoup de choses qui se cachaient derrière tout ça Et surtout avec la production Et c'est là que cette DVD peut commencer On va commencer par première chose bizarre C'était leur contrat qu'ils avaient signé Juste pour que vous ayez une idée, la série elle vous payait 1000$ par mois Mais par contre quand ils faisaient des activités, tout ça Ils devaient le payer de leur poche Donc premier truc que je trouve super bizarre Parce que dans toutes les émissions, je me suis renseignée C'est pas du tout ça, c'est l'émission qui paye Et en plus 1000$, je trouve que c'est très peu Pour mettre ton image, surtout quand on sait combien les télé-réalités Ils gagnent sur ce genre d'émissions Donc moi je trouve ça très peu, surtout que tu dois dépenser ton argent Pour faire les activités Et que finalement l'émission imposait de faire des activités Donc vraiment l'émission disait Ok, il faut qu'il y ait des activités tous les jours Donc vous êtes 6, vous vous arrangez Mais il faut qu'au moins 2 personnes partent en activité par jour Donc au final, ils ont dit que ça revenait très très cher Ils ont dit le peu de personnes qui se sont exprimées bien sûr Parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup Qui ont très très peur de parler Deuxième chose, ils étaient soi-disant libres de faire ce qu'ils voulaient Mais on va également apprendre que ce n'est pas du tout le cas Puisque l'émission déconseillait de faire certaines choses Comme par exemple c'était déconseillé de lire des livres Puisque lire un livre c'est ennuyant C'est pas intéressant pour celui qui regarde la télé De voir quelqu'un qui lit un livre Ils n'avaient également pas le droit de faire des interviews Avec des certaines chaînes télévisées Des certains podcasts Il y avait une liste qu'ils avaient le droit Il y avait des endroits où ils n'avaient pas le droit d'y aller Donc ils n'étaient pas si libres que ça Vous voyez Il y avait même une partie du contrat qui disait Je cite Je m'engage à suivre toutes les instructions et décisions de votre entreprise Donc l'émission Concernant le calendrier et la politique de tournage Y compris la réalisation et le montage Donc en gros le montage Il pouvait rien dire Si le montage par exemple S'il y avait des extraits qui étaient coupés Pour déformer les choses Il ne pouvait pas se plaindre Et bien sûr si tu voulais quitter l'émission Tu n'avais pas le droit C'était l'émission qui devait décider si tu n'étais plus utile Ou si tu n'étais plus intéressant On va dire Donc si tu voulais vraiment quitter Tu devais payer la somme Entre 10 000$ et 100 000$ Et sachant qu'ils font en sorte de prendre des gens Qui ne sont pas trop connus Parce que c'est des gens Bien sûr de notre âge Qui rêvent de télé-réalité Qui veulent se faire connaître Déjà ils acceptent d'être payés que 1000$ par mois Ce qui n'est vraiment vraiment pas beaucoup Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas du tout 10 000$ ou 100 000$ Donc ils étaient vraiment emprisonnés dans cette émission Et il y en avait beaucoup qui voulaient partir Et ils ne pouvaient pas A cause de ce contrat Et là vous vous demandez pourquoi je donne autant de détails Sur le contrat Comment ça se passe Mais vous allez voir que ça a son importance dans l'histoire Et l'histoire commence maintenant Anna du coup Elle s'est inscrite Elle a été acceptée Et elle a direct commencé Et son but à elle était de montrer Comment était la vie d'une vraie catcheuse Parce qu'elle voulait vraiment élever tous ces clichés Qu'il y a autour du métier de catcheuse Elle voulait montrer sa routine Sa vie de tous les jours C'était vraiment une fille Dite par les autres Vraiment pas violente Malgré le travail qu'elle fait Qu'elle était un peu naïve Et très très gentille Et bien sûr Malgré le fait de faire connaître la routine d'une catcheuse Elle avait 22 ans Et elle voulait en quelque sorte Se faire connaître Avoir de l'influence Et c'est la deuxième raison Pour laquelle elle s'est inscrite dans cette émission Et elle a vraiment vu ça Comme une grosse opportunité Surtout que la série est diffusée sur Netflix Donc vraiment de quoi être encore plus connue Parce que Netflix c'est quand même une grande grande plateforme Pendant son séjour Elle a rencontré quelqu'un d'autre Qui s'appelle Kai Kaboyashi Kaboyashi j'espère Je le dis bien Qui était un petit comédien Et dans les télé-réalités À part les embrouilles Ce qu'il n'y avait pas dans cette émission Il n'y avait pas d'embrouilles au Japon Vraiment les télé-réalités C'est pas vraiment comme en France Il y a des embrouilles de partout Non C'est un truc quand même assez calme Mais il y a des petits romances Des petites histoires d'amour C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les réalités Dans n'importe quel pays On va pas se mentir Il y en a partout Et les deux ont commencé à se rapprocher Donc des petits moments à deux Sur le canapé à parler Des petites sorties Ils ont même fait un voyage avec deux autres participants Mais voilà Une fois de plus au Japon C'est vraiment quelque chose de très Ils sont pas là à se galocher devant la télé Vous voyez C'est quelque chose de très réservé C'est pas du tout la même télé-réalité qu'en France Il faut vraiment se mettre ça dans la tête Parce que vous allez voir C'est important Sauf qu'après leur voyage entre Anna et Kai Anna elle a commencé un peu à se détacher C'est rendu compte que Kai Il pensait un peu trop à lui Qu'il aimait bien parler avec d'autres filles Et c'était pas son truc Et puis elle avait 22 ans Elle voulait pas du tout se poser Et elle a commencé à prendre ses distances Tout allait bien Jusqu'au 31 mars 2020 Un épisode qui va vraiment Basculer sa vie Complètement L'épisode s'appelle L'incident du costume Dans cet épisode On voit une grosse embrouille D'après les gens au Japon Moi personnellement J'ai regardé l'épisode Je n'ai rien vu de choquant Mais bon Je vais essayer de rester neutre Donc c'est une embrouille Entre Anna et Kai Il faut savoir que Kai Il a mis ses vêtements à laver Donc dans le lave-linge Ensuite dans le sèche-linge Et avec ses vêtements Il a mis un des costumes De Anna Et le costume A méga méga rétréci Donc un costume de lutte Et il était inutilisable Donc quand Anna Elle rentre à la maison Kai Il pose le costume Sur la table Et il lui dit I'm sorry Juste ça Je suis désolée Il explique pas le contexte Non Il dit juste qu'il est désolé Anna elle embrouille un peu Kai En disant qu'elle lui en veut un peu Et elle s'énerve un peu Parce que Kai Ne lui dit absolument rien À part je suis désolée Il fait que répéter Je suis désolée Je suis désolée Je suis désolée Il se lève de la table Et elle lui met un coup Sur la tête En élevant sa casquette Quand on regarde bien Elle met pas un coup à la tête Comme beaucoup le disent sur Twitter Elle lui met un coup sur la casquette Juste en disant Ne porte plus cette casquette ridicule Et elle monte à l'étage Et lui il est là En mode What the fuck Et tout le monde est choqué Les gens pleurent Qu'est-ce qu'il se passe ? Bref voilà la grosse embrouille Donc je me suis dit Peut-être que les gens là-bas Ils sont réservés Et ils ont vu ça Comme une grosse giga embrouille Parce que les gens Ils ont trouvé ça absurde La réaction de Anna Ils ont dit vraiment Que c'était une drama queen Qui a fait trop d'histoires Anna Ils étaient vraiment choqués Et à partir de là Les réseaux sociaux Se sont pris à elle non-stop En disant Comme je vous ai dit Que c'était une drama queen Qu'elle amenait trop de mauvaises ondes Dans l'émission Qu'il fallait qu'elle se calme Que c'était juste un costume Mais là les gars Je suis désolée Moi je rentre Chez moi J'habite dans une émission Et j'apprends que quelqu'un Il m'a cassé ma plaque youtube Et que la personne Est juste là Je suis désolée Je suis désolée Elle explique pas Elle exprime aucun rémoire Mais je lui casse la tête en deux Elle Elle a juste tapé Sur sa casquette Et les gens Le sont tombés Dessus Mais comme je n'ai jamais vu ça Dans une JVDT J'ai jamais vu un niveau d'harcèlement A ce point Dans une JVDT Et encore J'ai pas lu tous les tweets Puisque les seuls tweets que j'ai lus C'était la vidéo d'un mec Qui traduit Tous les tweets du japonais A l'anglais Donc j'ai lu que les tweets Qu'il y a dans sa vidéo Je vous les laisserai dans la barre de description Même il a dit Je vous ai pas lu encore des tweets Mais c'était des tweets Vraiment horribles En mode Va te pendre T'es la pire chose Qui existe dans l'émission T'es la pire chose Qui existe au monde Tu sers à rien Mais des commentaires Mais odieux 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 Sauf que plus les jours passaient Plus les messages augmentaient Et c'était vraiment Une centaine de messages Par jour Et c'est allé jusqu'aux menaces de mort Les gens voyant que Anna ne répondait pas Ils ont commencé à s'attaquer A sa famille En disant que sa famille L'avait mal élevée Qui devrait pas habiter au Japon Avec cette culture Au point de faire des trades reddits sur elle En taillant En insultant ses parents Donc c'est allé très très loin Anna qu'est-ce qu'elle a fait Elle a quitté Son appartement qu'elle avait Déjà elle a quitté l'émission Elle a quitté son appart Et elle a été chez sa mère Ensuite elle est restée Quelque temps chez sa mère Elle s'est pas mal confiée A sa mère Et ensuite elle est Rerentrée chez elle Et c'est le 23 mai 2020 Qu'Anna a posté Sa dernière photo Sur les réseaux sociaux Et c'est là que je vous invite Du coup à avancer Pour ceux qui sont sensibles A tout ce type de contenu Que je vous ai dit au début Anna elle a écrit J'ai plus de 100 insultes par jour J'en peux plus de faire semblant Que je ne suis pas blessée Ni touchée par tout ça Je reçois des messages Comme Va mourir Tu es dégoûtante Et bien pire J'y pense souvent Merci de m'avoir donné La vie maman Puis a posté deux photos Donc deux photos Avec son chat Et suite à ça Plus rien Ça a été confirmé Quelques heures après Que Anna s'était suicidée Toute seule Chez elle Et du coup Une enquête a été directement Ouverte contre la production De l'émission Pour comprendre le pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Les gens pensaient Que son suicide Venait seulement De toute la haine Qu'elle recevait Sur les réseaux sociaux Mais il y avait Beaucoup de choses Qu'Anna cachait Et qu'elle ne pouvait plus Tenir Elle osait le dire à personne Parce qu'elle avait peur De la production Elle avait peur De ce qu'ils auraient pu faire Puisqu'ils l'ont menacée On avance du 23 mai Jusqu'au 1er juillet Yahoo News du Japon Ont mis un article En disant Fuji TV Ont tué ma fille Et c'était donc Une interview De la mère De Anna Où elle dévoilait Tout ce que sa fille Lui a avoué Pendant son séjour Chez elle Sa mère elle a dit Que le soir de l'incident Anna a été voir la production En disant Qu'elle voulait partir Et la production a dit Qu'il était hors de question Que s'il avait embauché C'était car c'était Une catcheuse Qui voulait de l'action Dans l'émission Et également De la violence Ils ont dit Si tu viens A t'embrouiller avec Kai Qu'est-ce que tu peux faire Et Anna Elle a dit absolument rien Et eux ils ont dit Nous on veut Que tu le frappes Anna elle a dit Que c'était mort Que c'était hors de question Et ils ont dit Si tu fais quelque chose On te laissera partir Chez toi Et elle a dit A la limite Si vous voulez Je peux lui mettre Une tape sur la tête Et la production On dit Ok ça nous va Sauf qu'Anna A dit à sa mère Que quand elle avait Kai En face de lui Elle était incapable De lui mettre Une tarte quoi Et elle a tout simplement Pris sa casquette Et la jetée par terre En se disant Que c'était suffisant Donc on apprend clairement Que c'était en ordre De la production Et qu'en plus de ça Il voulait qu'elle soit violente Vers un participant De l'émission A quel point C'est ouf Sa mère a également Montré des preuves Des messages De la production Demandant qu'elle soit Plus violente Des messages également Que Anna a envoyé A des copines En disant qu'elle voulait partir Mais qu'il a laissé pas Malgré le fait Qu'elle avait fait A peu près ce qu'il voulait Il y avait également Des messages d'Anna Qu'elle avait envoyé A la production En demandant de l'aide En disant qu'elle se sentait pas bien Qu'elle devait à tout prix partir Des messages qui ont été Également ignorés Mais en ce qui concerne La production Ça ne s'arrête pas là L'émission Elle avait été annulée En 2014 Parce qu'il y avait Une participante Qui avait porté plainte Pour des abus sexuels Donc l'émission Avait été annulée Mise sur pause Et c'est Netflix Qui ont voulu La reprendre Et ils l'ont repris Avec les mêmes producteurs Exactement les mêmes Qu'il y avait Quand il y a eu L'incident précédent Kai il a témoigné Suite au décès De Anna Et là franchement J'ai lu ça Et ça m'a énervé Il avouait qu'en fait Suite à cet embrouille Anna elle a été le voir En disant qu'en fait C'était l'émission Qu'il avait obligé De faire ça Pour qu'elle puisse partir Et rentrer chez elle Qu'elle avait pas du tout L'intention Qu'elle s'était excusée Et qu'il avait accepté Ses excuses Donc en fait Kai était au courant De tout ça Mais Kai ne s'est pas prononcé Sur les réseaux Quand elle se prenait Toute cette vague de haine Pendant des mois Il a décidé de ne rien dire Sûrement parce qu'il avait peur De ce que l'émission Aurait pu le faire Parce que L'émission leur mettait Une pression de fou En mode Si vous parlez de ça On porte plainte contre vous Vous allez devoir nous payer Ça, 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 ça Et c'est vrai Qu'ils n'avaient pas l'argent pour Kai a aussi dévoilé Qu'il avait décidé De partir de l'émission Qu'il ne participait plus Et qu'il y avait Beaucoup de choses bizarres Qui s'étaient passées Pendant l'émission Et il a décidé de témoigner Première chose bizarre L'émission l'appelait Pour qu'il vienne tourner Un extrait dans la maison Pour qu'il le rajoute A un épisode Qui datait de l'époque Où Anna était encore vivante Donc il ne sait pas Pourquoi est-ce qu'il voulait Faire ça dans le but Porter du préjudice à Anna Mais dans tous les cas Kai il a refusé Parce qu'il s'est dit C'est super chelou Et il a aussi dit Qu'il y a eu un épisode L'épisode du trampoline Où ils ont eu un date Tous les deux L'émission a demandé à Kai A ce qu'il embrasse Anna De force A ce moment-là Il ne s'était jamais embrassé Et Kai a refusé Et c'est à un moment-là Qu'il s'est rendu compte Que la production Était vraiment très très bizarre A demander des choses comme ça On apprend aussi De la part d'une des participantes Qui a eu une scène Qui a été montée De toute pièce En ce qui concerne Le soir de l'incident Tout n'a pas été posté Dans la série Netflix Parce qu'ils postaient Quelques extraits Sur leur chaîne YouTube Et il y a un extrait Sur leur chaîne YouTube Où on voit Anna En train de pleurer Sur le canapé Elle est là Elle pleure et pleure Et il y a toutes les filles Qui viennent la voir Et les filles Elles disent Oui Anna T'es vraiment partie trop loin Il fallait pas faire ça T'étais violente Tu nous as fait peur Voilà tout ça Dans le but de faire vraiment passer Anna pour la méchante Et que personne n'était de son côté Et on apprend plus tard Que en fait Ces filles Elles voulaient pas du tout faire ça C'est la production Qui les ont obligées D'aller dire tout ça A Anna On se rend compte finalement Qu'il n'y avait pas que Anna Qui avait été manipulée Par toute cette production Et le plus énervant pour moi C'est qu'une fois Que Anna s'est suicidée Sur les réseaux sociaux Tout le monde était là en mode Mais regardez ce que vous avez fait Elle a fait ça à cause de vous Nanana Vous êtes horribles Mais des propres gens Qui étaient là En train de la critiquer Et c'est là qu'on se rend compte Que la cancel culture Ça ne sert vraiment Vraiment à rien Parce que vous Vous êtes là Vous aimez pas la personne Vous mettez un commentaire négatif Sauf que cette personne Va recevoir des milliers Des centaines De commentaires comme ça Chaque fois que je fais une GVDT Sur quelqu'un Je le dis Le but c'est pas d'attiser la haine Le but c'est pas que la personne Se fasse insulter C'est juste de vous mettre au courant De ce qui se passe Mais la cancel culture Ne sert à rien Je sais pas Moi je suis vraiment contre ça Parce que la preuve Elle s'est suicidée Pour une histoire de casquette Enfin c'était quelque chose De totalement non violent Et on lui est tombé dessus A cause de ça Vraiment quand les gens M'insultent sur Instagram Je leur envoie un message Mais limite Pourquoi tu fais ça ? Et la personne la plupart du temps Culpabilise en mode Oh mais tu me réponds pas Quand je te dis des trucs gentils Du coup je t'insulte Oh je pensais pas Que t'allais me répondre Vous voyez c'est pas une raison D'aller insulter les gens Gratuitement Parce qu'on sait pas Comment la personne peut réagir Les questions Que j'ai à vous poser maintenant J'ai deux questions La première Est-ce que vous pensez Qu'en France Les téléréalités Sont manipulées De cette façon également Va t'embrouiller avec machin Va t'embrouiller avec bidule Fais ça sinon Nanana Je me doute que la prod Demande de faire des choses quand même Mais est-ce que vous pensez Que ce soit aussi grave Que là-dedans Et deuxième question Pourquoi vous pensez Que les gens ont aussi mal réagi Au Japon S'il y en a qui sont de là-bas Qui connaissent un peu plus la culture Dites-moi S'ils aiment pas la violence S'ils aiment pas les embrouilles S'ils aiment pas les insultes Et qu'ils ont été saoulés un peu Qu'il y ait de la négativité Dans l'émission Vous voyez en France C'est quelque chose qu'on aime bien On aime bien quand il y a des histoires Des embrouilles Et ça nous fait rire Mais peut-être qu'au Japon C'est quelque chose Qu'ils n'aiment pas du tout Je ne sais pas N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner Je fais plein de bisous Beijo Ciao